Bonsoir, bienvenue à notre soirée autour de Kette Kollwitz, l'oeuvre de Kette Kollwitz, artiste plasticienne qui a vécu de 1867 à 1945. Elle est décédée juste quelques semaines avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous sommes ici parce que nous avons pensé que c'était bien, c'était une bonne approche pour la faire connaître auprès du public parisien de présenter le journal ou des extraits de son journal qui a été publié entre 1908 jusqu'en 1943. Au moment, quand nous avons décidé de faire cela, il se trouve qu'il y a une version plus complète, intégrale de ce journal qui vient de sortir, qui est livré là, qui est une très très belle édition, plus épaisse, plus lourde, mais avec des images bien illustrées et je pense vraiment plus complètes et l'autre, la petite version que j'ai encore ici est remplacée par la même maison d'édition, par cette édition qui est vraiment beaucoup plus complète et qui est informative aussi. Alors ça, c'était l'idée de parler de Kete Kollwitz, de présenter son journal, parce que Kete Kollwitz, en tout cas en Allemagne, elle est assez connue, peut-être moins connue actuellement parmi les jeunes, les générations plus jeunes, mais avant c'était toujours Kete Kollwitz qui était connue en même temps que Ernst Ballach et les deux artistes étaient souvent cités ensemble avec la représentation ou l'interprétation des douleurs subies par la guerre. Il faut savoir que Kete Kollwitz a perdu un de ses fils, son deuxième fils, tout de suite quelques semaines après le début de la Première Guerre mondiale, je pense en octobre 1914, et cette perte était quelque chose sur laquelle elle a travaillé toute sa vie, avec toute sa famille d'ailleurs aussi, et puis elle s'est exprimée là-dessus et sur d'autres sujets aussi, dans des livres adressés à son fils aîné, Hans, Hans, qui lui était celui qui a reçu vraiment toute sa vie, je pense, et Kete Kollwitz lui a envoyé des lettres, c'était encore la période où il n'y avait pas le téléphone, au moins le téléphone, c'était les lettres, les courriers, c'était le moyen de communication. Il faudrait dire que nous avons eu, avec Stéphanie Becking, beaucoup de mal aussi, pour avoir cette édition de Kete Kollwitz, « Briefe à une zone » 1904-1945, parce que c'est une édition, d'ailleurs, éditée et préfacée par la petite fille de Kete Kollwitz, qui s'appelle « Jutta Bunker Kollwitz », avec une préface très intéressante, et cette édition n'est plus accessible sur le marché des livres et n'est pas traduite non plus en français. Nous avons pensé que c'était une soirée intéressante, avec des lectures, lecture des lettres, lecture des extraits de ce journal, et il se trouve qu'on a bien choisi le moment, parce qu'il y a aussi une exposition, et Marie-Thérèse Mouret pourrait nous en parler beaucoup plus en détail, parce qu'elle a vu qu'il y a une exposition Kete Kollwitz, maintenant, depuis quelques semaines, je pense, à Strasbourg. Il y avait un colloque aussi, et il y aura un autre colloque très prochainement, et celui-ci sera présenté en collaboration avec le Forum culturel de l'histoire de l'art. Alors, il y a trois événements autour de Kollwitz tout d'un coup, et il n'y a pas d'anniversaire, pas d'année d'anniversaire cette fois-ci, parce que l'année d'anniversaire qui aurait pu être le moment de célébrer d'une certaine façon Kete Kollwitz est déjà passée, parce que c'était en 2017, le 150e anniversaire de sa naissance. Alors, deux ans plus tard, peut-être les maisons d'édition ont pris le temps, je pense, et peut-être aussi la recherche, pour plus travailler sur cette oeuvre qui, en France, en tout cas, est guère connue. Je suis très heureuse que nous ayons pu organiser ça, et ça surtout, et tout d'abord, grâce à Marie-Thérèse Mouret, professeure émérite d'histoire culturelle du monde germanique de Sorbonne Université, qui a tout de suite, avec beaucoup d'enthousiasme, repris cette idée et a travaillé là-dessus. Ensuite, je suis ravie d'avoir avec nous Catherine Maselier-Lajarige, maître de conférences en études allemandes à l'Université de Toulouse 2, le Mirai. Elle a fait le voyage exprès pour cette soirée. Un grand merci. Et je suis aussi ravie d'avoir deux personnes que nous connaissons maintenant, ou le public chez nous très bien. d'abord Cornelia Geyser, dans un autre rôle, parce que souvent, elle est là pour faire de l'interprétariat, et ça en direct. Mais nous savons aussi qu'elle est excellente traductrice, ce qu'elle a fait aussi pour certains livres, cette fois-ci, et qu'elle sait très bien présenter des textes en les lisant. Alors, un grand merci. Et, last but not least, Jean-Philippe Renaud, comédien avec lequel nous travaillons depuis, je pense, deux ans à peu près, qui est acteur, qui enseigne au cours Florent. Il y a une classe allemande au cours Florent, ce qui est mal connu et qu'on a découvert avec très grand intérêt il y a quelques années. Et maintenant, je devais annoncer, et malheureusement, je n'ai pas le papier, je devais annoncer que vous jouez actuellement, il y a une pièce où vous êtes impliquée, vous êtes l'acteur, peut-être vous pourriez m'aider, parce que j'ai oublié le... Oui, bien sûr. Merci d'y faire allusion. Il s'agit de... Face à la mer. De Face à la mer, qui est une pièce de Jean-René Lemoyne, un auteur d'origine haïtienne, qui est vivant, qui présente lui-même en ce moment une autre pièce de lui, à la MC 93 à Bobigny. Et cette pièce, Face à la mer, est autobiographique. Et je l'interprète avec deux comédiens, une pianiste sur scène, au théâtre La Croisée des Chemins, dans le 15e arrondissement, ce n'est pas très loin d'ici, tous les jeudis et tous les vendredis, jusqu'à fin décembre. D'accord. Merci. Très bien. En tout cas, merci à vous tous d'être venus. Merci d'être venus aussi. On entre dans une période où ce n'est pas très agréable de sortir. Je suis d'autant plus reconnaissante de vous voir ici ce soir. Et je pense que nous avons devant nous une soirée passionnante. Et en tout cas, ça va nous donner envie, je pense, de connaître davantage l'oeuvre de Kete Kovitz. Et peut-être, je passe la parole à Marie-Thérèse Mouret. Merci beaucoup, Christiane Dorison. Et oui, il faut braver les frimas et la fatigue, etc., pour tenir le coup. On va essayer de faire de cette soirée une soirée intéressante, voire passionnante. Alors donc, Kete Kovitz, on vous a tout dit, Christiane Dorison, vous a dit, elle est née en 1867, donc juste avant la fondation du Deuxième Empire. Elle est morte en 1945, juste avant la fin de la guerre. Et ce fut une grande figure des arts graphiques et plastiques en Allemagne. Durant la première moitié du XXe siècle, elle a traversé tous ces événements politiques majeurs jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors en Allemagne, elle est pleinement reconnue. Trois musées lui sont consacrés. à Cologne, le principal, Kete Kovitz Museum Köln, à Berlin, et puis il y a une maison-musée en Saxe, à Moritzburg, là où elle est décédée. Il faudrait aussi mentionner, Christiane a parlé des jeunes générations qui peut-être la connaissent moins bien, mais il y a énormément de lycées, Kete Kovitz Gymnasien, qui sont baptisés d'après elle, et puis des rues, Kete Kovitz tout de même. Alors en Allemagne, elle est connue et dans l'ex-RDA, ça c'est un capitul faisy, elle a fait l'objet d'une récupération pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Elle est donc devenue entre-temps une légende, voire un mythe. Et paradoxalement, elle est encore méconnue en France, du moins du grand public. Pourtant, la France, et particulièrement ses deux séjours à Paris, ont joué un rôle majeur dans la maturation de son talent artistique et elle-même a déclaré Paris Betzaobatemi. Paris m'a fascinée. Elle professait une admiration sans borne pour Rodin, mais il est vrai qu'ensuite, l'essentiel de sa carrière s'est déroulé en Allemagne. Alors, la lacune est en passe d'être rattrapée avec plusieurs manifestations que Christiane Dorsen a déjà mentionnées, je le dis donc très rapidement. Une magnifique exposition de son œuvre graphique à Strasbourg. Il y a peu de statues, mais il y en a quand même trois ou quatre, me semble-t-il. C'est la première à être consacrée à cette artiste en France. Elle a été inaugurée par notre président français le 3 octobre dernier, 3 octobre quand même. Elle est visible jusqu'au 12 janvier 2020, donc vous n'avez aucune excuse de ne pas y aller durant les fêtes de Noël. En plus, vous pourrez profiter des Weihnachtsmarkt. Et donc, voilà. Alors, vous avez tous les renseignements sur Internet et il y a un catalogue magnifique que vous pouvez également acheter là, qui a des reproductions de très, très belles qualités. si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'aller jusqu'à Strasbourg. La deuxième chose, c'est la traduction française de son journal qu'elle a tenue à partir de 1908, c'est-à-dire qu'elle avait déjà 41 ans quand elle a commencé à tenir son journal. Et elle a à peu près arrêté en 1943, c'est-à-dire un an et demi à peu près avant son décès. Ce journal a d'abord été traduit en extrait, puis en texte intégral en août 2019. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait récent. Et c'est une version accompagnée d'autres documents autobiographiques et articles. En décembre prochain, auront lieu deux journées d'études à Paris. Alors là, c'est plus spécifiquement à destination des historiens de l'art. Une aura lieu à l'Institut national d'histoire de l'art le 12 décembre, l'autre au Deutsches Forum für Kunstgeschichte, donc Forum allemand d'histoire de l'art, le 13, animée par les meilleurs spécialistes d'histoire de l'art et notamment Marie Gispert qui est historienne de l'art à Maitre de Conférence à Paris 1, Sorbonne et qui a préfacé cette nouvelle traduction du journal. Et puis, last but not least, quand même, c'est la présente soirée qui est organisée. Je remercie vraiment Christiane Dorison de m'avoir proposé cette idée. Et j'ai le plaisir de présenter avec ma collègue et complice Catherine Maselier-Lajariche qui est spécialiste de la culture allemande de cette période. Merci beaucoup Catherine d'avoir accepté de mener un dialogue avec moi. Donc, ce que vous allez entendre, ce sera un dialogue tout à fait ouvert et libre que nous mènerons et qui permettra évidemment de, non pas de tout dire, ça serait dommage et ça serait impossible, mais de mettre en perspective les différentes facettes de sa vie et du travail de cette figure artistique qui déclarait « Je veux agir dans cette époque ». Alors, vous avez vu, « Je veux agir dans ce temps ». Les Germanies se diront « In this outside ». On ne va pas se lancer dans les problèmes de traduction, n'est-ce pas Catherine ? Mais on pourrait en dire pas mal de choses. Et notre dialogue sera ponctué de lectures, d'extraits du journal par Jean-Philippe Renaud et d'extraits de lettres que Kete Kohlwitz a adressées à son fils aîné Hans. Ça, ce sera Cornelia Geyser qui les lira. Mais je crois qu'il y a un extrait où ils vont se partager le travail de 1904 à 1943 et donc elle disparaît en 1945. Est-ce que tu peux passer le prochain ? Voilà à quoi elle ressemblait en 1989. Alors, il était évidemment difficile de choisir une approche spécifique puisque l'artiste est pluriel. artiste-femme à une époque où, vous le savez, il n'était pas facile d'être artiste-femme et la situation exigeait de se battre pour voir reconnue tout d'abord son droit à la formation et ensuite, éventuellement, son talent. Alors, vous savez que, évidemment, Rodin a très longtemps éclipsé Camille Claudel. Elle a également été une socialiste engagée, pacifiste, humaniste, chrétienne libre, très marquée par un protestantisme social et puis, plus traditionnellement, épouse mère, très attachée à son mari et à l'éducation de ses enfants, ce qui en fait une femme difficile à classer dans un petit tiroir. Ce qui est très bien à mon avis. Cette artiste-femme ne fout pas pour autant marginale. Au contraire, elle connut rapidement une reconnaissance officielle de son talent et une intégration au milieu artistique avant la Première Guerre mondiale puis durant la République de Weimar. En apparence, la ligne de vie de Kate Kohlwitz est une trajectoire en ligne droite marquée par le succès. Elle n'a rien de véritablement exceptionnel ni hors norme. Ce n'est pas une histoire tragique de folie comme Camille Claudel ni de mort prématurée comme Paula Beckham Audazone. Vous avez peut-être vu il y a un an et demi il me semble-t-il ou deux ans peut-être une très belle exposition au musée d'art moderne de Paris. Sa vie simple, équilibrée et globalement harmonieuse fut néanmoins dévastée à deux reprises par la morsure farouche de la guerre. Et on ne s'étonnera pas que la violence et la mort forment la toile de fond de son œuvre et des réflexions qui émaillent son journal. Alors vous avez une page manuscrite ce n'est pas de très bonne qualité parce que j'ai fait ça rapidement lors de la journée d'études à Strasbourg où j'étais vendredi dernier mais ça vous permet de voir quand même comment au milieu de son journal elle faisait déjà des petites esquisses de ce qui allait est-ce qu'on peut éventuellement couper une lumière une seule mais bon je pense que tout le monde arrive à voir. Et donc et bien voilà la soirée est partie on va essayer de vous proposer les différentes facettes de cette femme reliées bien sûr toujours à ce contexte multiple. Alors premier grand chapitre Catherine la formation de Kete Kovitz ses voyages ses rencontres ses contacts ses premières œuvres et on commence par dire que Kete naît en Prusse orientale à Königsberg et pas de bol elle s'appelle Schmitt donc bon après elle va se marier avec Kovitz ça sera un petit peu mieux pour la sonorité du nom. Son milieu familial c'est un mélange de protestantisme mais vraiment version ça s'appelle comme ça évangélisme social c'est-à-dire son grand-père avait fondé une Freiegemeinde et qu'est-ce que c'est qu'une Freiegemeinde une communauté libre c'est une communauté où on refusait la hiérarchie propre à toutes les églises y compris aux églises protestantes qui refusait également une dépendance financière et en fait c'était un mouvement qui était très progressiste toute sa famille était proche des idées socialistes et même marxistes son frère Conrad avait une correspondance avec Friedrich Engels quand même donc c'est important de le noter et puis c'est une famille marquée par un progressisme quant aux conceptions sociales et de genre puisqu'elle jouit d'une grande liberté de mouvement avec sa soeur Lise et elle a la chance de prendre des cours de dessin et de peinture dès l'âge de 14 ans et en 86 donc elle a 19 ans elle va étudier à Berlin en classe de peinture puis en 89 à Munich où la vie lui plaît beaucoup et où elle apprend infiniment alors là on voit une image de ce qu'on appelait les Malweiber donc ces femmes peintres puisqu'à l'époque les écoles d'art publiques étaient interdites aux femmes il fallait aller dans des écoles d'art privées et donc c'est dans une école à Munich dans le quartier de Schwabing le quartier bohème de Munich où elle va donc avec d'autres qui vont rester d'ailleurs ses amis la plupart vraiment toute sa vie d'autres artistes il y aura Marianne Fiedler il y aura Beate Yepp enfin Beate Bonos qui va s'appeler sous son nom d'artiste Beate Bonos dont elle fait la connaissance à ce moment là et d'ailleurs Kate Kohlwitz ne va cesser de se battre pour l'accès des femmes d'une manière générale à l'enseignement supérieur et à la reconnaissance dans des domaines qui étaient traditionnellement réservées aux hommes mais on verra tout à l'heure que c'est plus nuancé que cela alors on n'échappe pas à cette destinée de femmes point d'interrogation en 1891 elle épouse Karl Kohlwitz un médecin qui est un ami de son frère et elle va s'installer ensuite avec son mari dans un quartier nord de Berlin à Prenzlauer Berg alors à Strasbourg il y a une grande discussion parmi les spécialistes pour savoir est-ce que c'était un quartier pauvre où ce n'était pas un quartier pauvre etc. n'ayant pas vécu en 1891 à Berlin je ne peux pas trop vous le dire mais je pense que c'était un peu mélangé en tout cas à travers le cabinet de son époux elle découvre la pauvreté la misère la détresse d'une population qu'on peut appeler le prolétariat entassée dans des immeubles sans confort suite à l'industrialisation rapide elle y découvre aussi les ravages causés par le chômage la faim l'alcool le manque d'hygiène la prostitution et la maternité non désirée un petit commentaire Catherine sur cette image alors c'est une estampe qui a porté plusieurs noms et qui finalement s'est appelée Byme Hart avec cette femme enceinte elle a beaucoup abordé la thématique de la grossesse non désirée des grossesses multiples notamment elle va aussi en visite dans des écoles pour des enfants attardés et elle note que les familles de l'époque jusqu'au neuvième enfant ça va mais au-delà du neuvième enfant il y a quand même des problèmes de retard dans le développement mental et elle est très très sensible à ça elle rend beaucoup visite il y a une fibre sociale et empathique très tôt elle va rendre visite aux familles des héritées elle s'intéresse beaucoup à la pédagogie justement en direction de ces familles donc dans ces écoles qui s'appelaient écoles spécialisées et on voit sur la droite également aussi l'influence du cabinet de médecin de son mari avec donc cet enfant décharné qui vient consulter et cette tête dans la main qu'on retrouvera dans d'autres oeuvres de la mère disons découragée où on voit souvent chez Kate Colvitt cette tête comme ça qui tombe parce qu'elle n'a plus la force de faire face au quotidien et à tout ce que cela implique elle va d'ailleurs publier dans le journal la plupart de ses gravures ce sera pour le journal Simpli-Tissimus qui est un journal satirique qui paraît à Munich et notamment toute la série Beimart sera publiée dans le Simpli-Tissimus on voit aussi là un autre un autre exemple de cet intérêt pour les pauvres qui s'appelle Vermehaen donc Asile de jour qui date de 1908-1909 où là elle travaille aussi beaucoup le contraste notamment en recouvrant de blanc la surface des bols je trouve qu'il y a comme une impression de vide qui naît aussi de ces bols repassés en blanc le contraste avec le marron et bon ça correspondait aussi la volonté de mettre en avant les surfaces correspondait à ce moment-là à un changement éditorial pour le Simpli-Tissimus qui avait changé aussi de technique d'impression et elle a adapté finalement aussi ces dessins à ces nouvelles techniques d'impression pour le Simpli-Tissimus c'est de la pierre noire donc elle a pas mal travaillé la pierre noire Schwarz-Kreide également donc la plume le pinceau l'encre noire et le sépia sur un fond vert-olive ici voilà rehaussé de blanc à la fois dans le fond et dans les bols alors on voit bien comment les thématiques de ces premières œuvres je reviendrai vers la fin sur la manière de juger un peu cet artiste mais il y a les thèmes il y a les sujets il y a la manière il y a le style et il y a l'esthétique et cette esthétique sont vraiment déterminées par ce principe qui a déjà été cité en introduction à deux reprises je veux vraiment agir dans cette époque dans le siècle et devenir en aide à sa manière aux pauvres aux déshérités aux malheureux on voit bien qu'elle s'inscrit très clairement dans une lignée contre l'art pour l'art pour elle l'art n'est pas zweckfrei l'art n'est pas autonome l'âme est forcément engagée dans son époque quelle que soit la manière que l'on choisit alors là on a montré quelques exemples et il va y avoir des études au Fusin qui vont s'inspirer d'un roman naturaliste de Zola Germinal qui l'a beaucoup influencé alors on voit ici une des études donc le Germinal et il y a eu deux études d'ailleurs préparatoires elle dit que Zola et Germinal en particulier pour elle ça a été Ein Markstein donc c'est vraiment un jalon très très important la lecture de cette oeuvre Germinal et elle est très sensible à cette expression de Zola le lait enfin le beau c'est le lait et donc elle est vraiment influencée par cette expression là elle va la reprendre à son compte mais très tardivement on voit bien que c'est un thème qui parcourt toute son oeuvre parce que cette expression de Zola le beau c'est le lait elle va la reprendre dans sa réponse à une enquête qui a été faite en 1944 en Allemagne c'est une enquête sur la dignité dans l'art parce qu'on lui reprochait son art de caniveau Rennstein Kunst et elle répond justement qu'on ne peut pas en matière d'histoire de l'art juger avec ces critères là et elle va souligner à nouveau en rappelant Zola la beauté du prolétariat et déjà cela se trouve dans son journal à la date du 19 septembre 1908 je comprends de mieux en mieux le malheur typique des familles d'ouvriers dès que le mari boit est malade ou sans travail il se passe toujours la même chose soit il reste accroché comme une pierre morte à sa femme et se laisse nourrir détesté de tous les membres de la famille soit il devient mélancolique ou fou ou se suicide pour la femme c'est toujours la même détresse elle doit nourrir les enfants elle insulte son mari et se plaint de lui alors voilà en parallèle évidemment c'est un peu sombre un peu sinistre mais en parallèle elle mène quand même une vie de mère et de mère aimante elle a donc deux enfants Hans qui est l'aîné qui est né en 1892 et le cadet Peter qui est né en 1896 et elle se soucie de leur vie de leurs résultats scolaires de leur santé pour l'aîné elle se soucie de son installation matérielle dans les études mais aussi de son caractère de son côté tarsiturne de son penchant inquiétant à la mélancolie à la dépression ces lettres que je ne vais pas demander à madame Geyser de lire elle s'inquiète de son linge de maison elle rapporte du linge à la maison etc et je trouve que cette image est magnifique parce que c'est un contrepoint à toutes les autres images qu'on va vous montrer qui malheureusement sont quand même beaucoup plus sombres on voyait là tout à l'heure la scène que tu as montrée les ouvriers dans l'asile de jour ils ont tous la tête baissée ils ont vraiment et là c'est pour moi une image absolument radieuse du bonheur maternel et de cet enfant enfin je la trouve absolument magnifique et très émouvant cette image alors donc elle mène une vie je dirais traditionnelle d'épouse elle s'occupe de son mari elle a la chance quand même d'avoir une femme qui s'occupe de son ménage de faire les courses de faire la cuisine etc ce qui aide bien et puis elle souffre parfois du manque de temps disponible pour son travail du manque d'inspiration elle réfléchit sur son manque relatif d'autonomie etc mais elle profite quand même d'une vie sociale et culturelle très riche elle lit énormément souvent avec son mari ça c'est tout à fait intéressant Christian disait tout à l'heure il n'y avait pas de télévision à l'époque bon ben voilà quand son mari est malade qu'est-ce qu'elle fait elle va lui tenir compagnie et ils font la lecture à voix haute elle lui fait de la lecture alors évidemment son compagnon de lecture favori c'est Goethe il y a une analyse très très fine de la Wilhelm Meissers théâtralische Sendung en octobre 1911 elle lit aussi Tolstoy elle lit Gerepet bien sûr Murike Hoffmannsthal le Heine engagé polémiste et puis ce que j'ai découvert elle lit aussi Gorky la mer et Gorky c'est quand même aussi une tendance de la littérature russe qui est tout à fait engagée elle sort elle va voir des expositions elle va au concert elle va au théâtre en fait c'est une femme qui appartient totalement à ce qu'on appelle le Bildungsbürgertum donc la bourgeoisie tout à fait cultivée et qui paradoxalement s'intéresse au prolétariat ce qui en fait une figure me semble-t-il intéressante et dans une lettre de 25 avril elle raconte qu'elle est allée écouter la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach hier à la garnison qu'il y a la Passion selon Saint Matthieu c'était absolument magnifique jamais encore je n'ai l'entendu de façon aussi accomplie toutes les parties solistes étaient si excellemment chantées Petra aussi en était impressionné même si à la fin il était très fatigué il fut tout à fait saisi à l'endroit où l'évangéliste raconte la mort de Jésus après que l'évangéliste eut chanté il y eut tout d'abord un silence puis le cœur est entré avec une douceur touchante je souhaite que tu puisses bientôt entendre la Passion selon Saint Matthieu elle est la neuvième symphonie je ne puis rien imaginer de plus beau alors j'ai choisi cet extrait parce que un des aspects de Kate Colvitz de son oeuvre et aussi de sa personnalité qui paradoxalement ont été très peu étudiés j'en ai eu la confirmation lors du mini colloque qui a eu lieu à Strasbourg vendredi dernier c'est son rapport à la culture religieuse à la musique et notamment aux aspects strictement religieux et protestants et là je trouve que ce passage de l'évangéliste « Wenn ich einmal soll schreiden wenn ich den Tod soll leiden » est-ce que c'est une prémonition tragique ? quand on lit son journal on est vraiment frappé on ne voudrait pas faire une lecture téléologique en disant mais bien sûr elle ne savait que elle ne savait pas en 1911 mais vraiment la mort et la mort de l'innocent est un thème présent dès le début de son oeuvre il s'en dégage une mélancolie c'est même plus que ça un pressentiment tragique parce que la mort de l'innocent c'est vraiment au sens grec du terme tragique et ça va s'affirmer comme un terme majeur voilà alors maintenant Catherine tu vas pouvoir nous parler du contexte culturel et artistique avant la guerre alors moi je suis moins spécialiste que toi là-dessus mais je sais globalement il y a quelque chose qu'on appelle expressionniste bon ça m'agace un peu parce que quand on travaille sur la danse on dit toujours Ausdruckstand c'est la danse expressionniste non c'est pas ça mais bon d'expression voilà alors en littérature dans le théâtre les arts plastiques comment est-ce qu'on peut définir le courant quelles sont les problématiques évoquées l'homme nouveau l'angoisse la misère on l'a déjà vu je pense aussi bon elle relate qu'elle est allée voir Frank Wiedekind une pièce de Wiedekind est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça peut-être pour situer brièvement effectivement alors c'est pas seulement d'ailleurs c'est des choses qu'on va retrouver jusqu'après la première guerre mondiale et notamment aussi avec tout ce qui se passe autour de la révolution de 1919 des soulèvements janvier puis de l'arrêt des républiques la république des conseils qui se forme à Munich et qui va avoir des répercussions jusqu'en 1920 1921 donc je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes mais je crois que voilà jure pour dire brièvement ce terme d'expressionnisme parfois on oublie d'ailleurs qu'il vient de la critique d'art anglo-saxonne mais bon et qu'il a été utilisé en fait par un peintre français qui est aujourd'hui assez tombé dans l'oubli qui s'appelait Julien Auguste Hervé et qui avait utilisé ce terme pour exposer ses propres toiles au salon des indépendants en 1901 sous le titre justement expressionnisme mais au pluriel qui est déjà mieux parce que c'est vrai que c'est aussi une catégorie assez fourre-tout l'expressionnisme et donc en Allemagne on a d'abord appliqué ce terme d'expressionnisme aux peintres français qui étaient exposés à Berlin au moment de la sécession de 1911 et qui enfin ce terme avait été utilisé pour marquer la rupture avec l'impressionnisme justement donc c'était les peintres qui étaient exposés en fait il y avait Braque Dufy Derain Picasso Vlaminck donc plutôt des représentants du fauvisme du cubisme et puis ensuite c'est seulement après et parfois on l'oublie un petit peu mais c'est seulement après que le terme a été réservé aux artistes allemands et autrichiens bon et puis on connaît la naissance de Dibrucke en 1905 à Dresde mais bon Kate et Kolwitz n'adhèrent pas n'adhèrent pas au mouvement Dibrucke ça il faut le signaler c'est un mouvement l'expressionnisme disons qui est intimement lié à l'industrialisation galopante à une forme de dépersonnalisation à une crise du sujet profonde dans cet air de changement brusque qui remet en cause l'humain par justement la prédominance de la machine et c'est très sensible dans des oeuvres par exemple au théâtre dans une trilogie comme Gass chez Georg Kaiser ou un peu plus tard donc on est déjà en 1921 une pièce de Toller de Ernst Toller qui s'appelle Die Machine Stürmer Les briseurs de machines qui est une pièce qui a pour thème la révolte des tisserands en Angleterre qu'on appelle les luddites qui retrouvent les tisserands Exactement Je le signale parce qu'effectivement cette révolte des tisserands elle va avoir un écho important chez Kate Colvitz donc c'est une révolte parce qu'il s'oppose justement à la mécanisation croissante qui vient broyer l'humain Dis-moi c'est très actuel ça Voilà on est au début du siècle mais voilà on a des thèmes voilà et tout ça sur fond d'angoisse métaphysique sur fond d'angoisse existentielle parce que Nietzsche a constaté que Dieu était mort donc God is taught donc effectivement on est dans un paradoxalement dans une époque de grande sécularisation et de sécularisation croissante où la religion établie est remise en question parce qu'on a l'impression qu'elle ne peut rien pour l'homme qu'elle est une taughte kirche pour reprendre l'image de Trakel mais qu'en même temps il y a une forme de messianisme très fort d'espoir de renouveau et d'espoir donc qu'on place en ce qu'on appelle l'homme nouveau d'Anne Roy Mench qui fera Flores là aussi en RDA par la suite mais qui est un topos très très important à ce moment là et en gros cet homme nouveau c'est celui qui s'engage en faveur de ses congénères des Mitt Mench et qui va se montrer plus solidaire et pacifiste avec cette expérience de la première guerre mondiale qui va faire basculer beaucoup dans le pacifisme et là aussi ce que tu évoquais tout à l'heure Marie-Thérèse l'aspect de la bourgeoisie qui va s'intéresser au prolétariat ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les artistes expressionnistes et par exemple on pense à Thola à sa pièce Mass et Mensch l'homme masse où la révolte est menée par une intellectuelle une bourgeoise mariée à un banquier Irène Sonia Irène elle et donc c'est l'idée qu'effectivement on est issu de la bourgeoisie mais la mission c'est de s'engager pour le prolétariat et c'est sans doute le courant dont elle est le plus proche avec le naturalisme effectivement même si là aussi il ne faut pas la ranger dans des cases tu évoquais tout à l'heure Wede Kint alors là elle est beaucoup plus beaucoup plus mitigée je crois que la sexualité débridée dans les pièces de Wede Kint l'aspect provoquant elle a vu Tzenzua elle évoque aussi Buxet de Pandora elle note juste dans son journal que l'un de ses fils a lu Frühlings avagen l'éveil du printemps mais elle ne commente pas davantage et on sent un peu la mère inquiète mon fils a lu mon fils a lu Frühlings avagen ça pourrait lui faire du mal voilà mais alors c'est sans commentaire mais bon Buxet de Pandora effectivement ça l'a fortement impressionné mais du bon c'est complètement invraisemblable et enfin voilà mais ce qui est intéressant c'est quand même enfin c'est incroyable cette activité elle a quand même une grande ouverture d'esprit elle va voir beaucoup de choses y compris quand ça ne lui plaît pas forcément et tu parlais de Gorky elle a vu Nacht Asile Asile de nuit qui a été aussi un ovni dans la mise en scène de Max Reinhardt donc de Gorky voilà donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas seulement dans Bach ou Bach et Goethe qui l'est vraiment qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie mais qui est aussi qui va voir ce qui se joue de plus récent qui va au théâtre elle a à la fois un ancrage dans une culture traditionnelle qui est propre à son milieu mais elle n'est pas du tout fermée et elle essaye justement d'arriver à combiner ça avec des traditions de pensée qui sont quand même très marquées effectivement par Goethe et par les grands auteurs elle parle aussi beaucoup de Schiller c'est vraiment les grands auteurs classiques humanistes si on peut dire et dis-moi parle-nous un peu de Heinrich Zille et de Ernst Barlach moi j'adore Zille qu'on connaît tout le monde connaît pour ses vignettes de personnages berlinois qui est souvent satirique elle le mentionne dans son journal en 28 il a fêté ses 70 ans donc elle le connaissait mais pas ils n'étaient pas très proches non il est plus âgé c'est une génération avant pour situer les choses Zille c'est une génération avant là on a choisi une vignette comme vignette disons cette représentation alors il a beaucoup représenté les milieux populaires berlinois Heinrich Zille là c'est un dessin de 1898 où on voit un matelot sans doute deux hommes comme ça du milieu populaire berlinois une femme qui se tient en retrait dont on peut penser que c'est une femme de petite vertu voilà ce qui l'intéresse effectivement c'est ces images populaires et je pense aussi l'usage des ombres et des contrastes qui est assez caractéristique chez Zille je pense que ça c'est une influence qui a été peu notée mais qu'elle-même mentionne dans son journal et puis avec Zille et ça il y a quand même on n'en parlera pas trop ce soir l'influence du médium de la photographie qui est quand même assez récent alors on verra aussi des autoportraits de Kohlwitz mais aussi des photographies et ça c'est très important les vexels les actions réciproques entre la photographie le dessin le dessin la photographie ça sera thématisé lors du double colloque des deux journées d'études qui ont lieu à Paris les 12 et 13 dessins alors oui pour Barlard il y a d'abord il y a une estime et une admiration mutuelle c'est vrai que madame de Reuss le rappelait tout à l'heure ils ont souvent été cités ensemble parce que tous les deux ont une attention accrue aux petites gens aux petits on va dire mais pas de la même façon on peut on peut dire que du côté de de Kette Kohlwitz il y a ce qu'on peut appeler un réalisme social du côté de Barlard c'est davantage un réalisme existentiel c'est à dire que la pauvreté c'est une pauvreté matérielle chez Kette Kohlwitz qui est vraiment saisi dans toutes ses représentations dans toutes ses formes alors que la pauvreté pour reprendre le titre d'une pièce de Barlard l'homme il n'est que le pauvre cousin d'un dieu il est à l'image de dieu mais un pauvre cousin c'est cette espèce de solitude existentielle de pauvreté existentielle qu'on retrouve déjà dans les pièces et bon c'est une différence aussi bien sûr entre Kohlwitz et Barlard Barlard n'est pas seulement sculpteur dessinateur mais il est aussi auteur de théâtre il y a un journal aussi sur son sur son voyage en Russie où là vraiment il a aussi beaucoup représenté les paysans russes donc avec ces masses vraiment qui sont très très imposantes dans la sculpture de Barlard on a ces masses ou des berserkers aussi des extatiques donc l'extatique qui sont des représentations extrêmement massives et Ketekolwitz note dans son journal qu'elle trouve quand même notamment pour cette pièce que j'évoquais tout à l'heure des armes fêtes la métaphorique est un peu obscure et que quand même il donne dans le symbole un peu un peu lourd et un peu obscur voilà donc elle préfère sans doute des choses un peu plus simples mais elle a une très très grande admiration elle est allée voir aussi la série donc c'est une pièce de Barlard aussi mais c'est aussi une série de lithographie intitulée Tout Attack Jour mort et elle elle aime elle a beaucoup d'amitié pour lui alors elle l'appelle parce que Barlard vit retiré du monde à partir de 1910 il vit à Gustreau avec son fils et elle l'appelle l'hermite et le ratiocineur c'est Barlard l'hermite c'est ça c'est pas Bernard l'hermite c'est Barlard l'hermite voilà tout à l'heure d'autres images qui montreront peut-être plus clairement si on les passe les unes après les autres les différences stylistiques dans la sculpture alors vraiment bon là on a le monument pour les victimes de la première guerre mondiale qui se trouve à Hambourg devant le Rathaus de Hambourg qui est cette stèle Trauende Mutter mit Kind qui est plus tardive mais c'est vrai que il y a peut-être un petit détail mais qui en dit long Barlard a aussi travaillé pour le Simplicissimus mais comme gagne-pain alors que Kate E. Kollwitz a vraiment placé des dessins engagés Maintenant le rapport de Kate E. Kollwitz au mouvement moderne la peinture on a mentionné ça très rapidement il faut le dire c'est pas vraiment une avant-gardiste alors ça l'intéresse elle en prend connaissance elle va voir des expositions et elle note des remarques mais par exemple Autodix elle ne le mentionne qu'une seule fois Franz Mark et August Mark pas de mention ou elle les mentionne au moment où ils vont tomber pendant la guerre de 1914 Mark est mort à Verdun en 1916 elle n'aime pas trop les courants modernes elle n'aime pas l'école de Dresde elle n'aime pas trop Matisse mais elle apprécie Ferdinand Rudler qui aujourd'hui n'est quand même pas un des plus connus et puis elle aime beaucoup alors deux personnes qui sont très proches d'elle y compris géographiquement puisqu'ils sont à Berlin c'est Max Lieberman et Max Klinger alors Max Klinger c'est important parce que c'est lui qui va créer un prix qu'elle va recevoir et qui va lui permettre d'aller en Italie donc j'avance un tout petit peu tu nous dis quelque chose sur Max Klinger alors c'est un peintre un graveur et un sculpteur donc ils ont vraiment déjà ne serait-ce que par ces trois qualités beaucoup de points communs Kate Colvitz et Max Klinger alors elle note aussi le 60e anniversaire de Klinger dans son journal vous voyez qu'elle consigne scrupuleusement les anniversaires dans son journal ça c'est en février 1917 et Klinger il se distingue par un univers on le voit sur cette vignette que j'ai choisie parce que je trouve que ça montre le côté étrange de son univers et on voit en quoi il annonce le surréalisme Klinger mais très en avance sur le surréalisme et d'ailleurs Kiriko dira que c'est un génie du bizarre un génie du bizarre c'est un univers qui est assez proche de son contemporain Odilon Redon mais avec moins de couleurs donc un univers très étrange peuplé vous le voyez de créatures fantastiques là c'est un cycle qui s'appelle Ein Hanschuh un gang et qui donc la scène plus précisément de ce cycle s'intitule Entführung donc rapt enlèvement rapt de gants par une créature inquiétante et c'est vrai que Max Klinger est fort peu connu en France donc il y a Marie Gisbert qui travaille sur Max Klinger et excuse moi c'est quoi l'histoire du gant alors c'est un gant qui est volé effectivement à une jeune femme mais je ne sais pas comment l'histoire se termine alors vous allez peut-être pouvoir nous le dire l'enlèvement au sérail c'est pour ça que je disais enlèvement ou rapt en pensant à mourail et bien parce que pour moi il y a clairement une allusion sexuelle en fait dans cet enlèvement du gant on sait que le gant c'est quand même voilà c'est une métaphore pour le sexe féminin et c'est pour ça que rapt me paraissait plus comment dire plus violent mais on est d'accord qu'on du coup on n'entend plus Mozart voilà mais alors c'est la traduction qui a été qui a été retenue effectivement mais il n'y a il n'y a pas eu il y a eu une seule exposition en France de Max Klinger et on la doit aussi au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et c'est assez récent c'était en 2012 donc on l'a découvert finalement aussi assez tardivement et je suis désolée de vous laisser sur votre fin pour cette histoire de gant je ne sais pas comment elle se termine mais en tout cas on pense enfin Marie Gisbert note que l'aquateinte l'utilisation de l'aquateinte chez Max Klinger a certainement influencé Kate et Colvitz et puis cet univers assez angoissé où la mort rôde en permanence on peut entendre un extrait de ce qu'elle pense de Max Klinger parce qu'elle prononce l'allocution pour ses obsèques donc le 8 juillet 1920 la sécession libre dont Max Klinger a été désanné durant membre honoraire m'a chargé d'être son porte-parole pour lui adresser un dernier adieu mais je tiens ici à exprimer en mon nom propre toute ma reconnaissance au maître décédé ce que Max Klinger a représenté pour moi quand j'étais jeune est difficile à traduire en mots comme des milliers d'autres j'ai vécu un grand moment lorsque j'ai découvert ces gravures nous les jeunes courions les cabinets d'estampes à Munich à Berlin pour voir les gravures de Max Klinger dans ces planches ce n'était pas la virtuosité technique que nous aimions qui nous transportait mais la prodigieuse énergie vitale et la vigueur de l'expression qui en émanait nous étions fascinés nous le savions Max Klinger ne demeure pas à la surface des choses il pénètre jusqu'à l'obscur tréfonds de la vie dans ces planches des sons puissants résonnaient comme dans celle des fantaisies sur les compositions de Brahms où une musique prodigieuse retentit à nos oreilles Cette citation est magnifique parce que j'en ai retenu deux expressions prodigieuse énergie vitale qui caractérise vraiment l'art de Ketukovic jusqu'à la fin et où on va voir que son trait va se simplifier et va toujours conserver cette énergie et ce dynamisme terrible et puis pénètre jusqu'au tréfonds parce que s'il y a bien quelque chose que Ketukovic déteste c'est la surface et elle cherche toujours elle est toujours à la recherche d'un art qui va chercher l'essence ce qu'il y a de plus profond en l'être humain et même dans la représentation donc on va essayer de vous montrer ça alors on continue un peu notre petit panorama et après l'impact des romans naturalistes de Zola dont Germinal un choc très important a été causé par la représentation de la pièce de Gerhard Hauptmann dit Weber qu'elle avait vue à Berlin en 1893 et elle va créer entre 93 et 97 une série une révolte des tisserands Ein Weberaufstand c'est pas der Weberaufstand c'est Ein Weberaufstand j'insiste sur l'article qui est constitué de trois eaux fortes et de trois lithographies et en fait c'est une série qui fait de la masse des tisserands le héros de la représentation et qui la rendra célèbre alors il faut se rappeler le contexte en 1893 il y avait eu les socialisten gesetz les lois qui persécutaient les sociodémocrates et les socialistes qui venaient tout juste d'être abolis en 1890 mais tout ce qui était quand même de teneurs socialistes sociodémocrates et encore plus communistes était très mal vu et elle-même va considérer cette série comme un tournant un jalon essentiel dans son parcours artistique alors on voit dans l'image qui pour vous est à la droite ce jeu d'ombre et de la lumière évoquant avec les figures plongées dans l'affliction le deuil et puis au premier plan un enfant probablement mort on suppose et puis à gauche la marche en fait c'est la marche des ouvriers c'est ça des tisserands qui peuvent éventuellement ensuite se révolter on notera que l'empereur Guillaume II refusera que lui soit remise la médaille d'or de l'exposition de 98 qu'elle a eu précisément pour cette série au motif qu'il s'agirait ce que tu as cité d'un art des caniveaux Rennstein Kunst moi j'avais vu Gossen Kunst en fait c'est un peu politiquement suspect comme Max Kling oui alors concernant cette influence des Weber des tisserands de Gerhard Hauptmann c'est intéressant aussi parce que Gerhard Hauptmann lui-même déclare avoir été très influencé par Germinal et donc il y a une vraiment voilà une filiation Germinal donc elle va pendant 5 ans où elle va réfléchir à comment représenter cette scène qu'on a vue tout à l'heure qui représente en fait c'est la scène de la Rix entre Étienne dans Germinal et puis l'anarchiste souverine et l'aubergiste qui s'appelle Rasseneur et donc elle va vraiment utiliser ça c'est une historienne de l'art qui l'a montré Alexandra von demkne dans un article où elle montre en fait que Germinal l'étude sur Germinal prépare le cycle sur les tisserands et que finalement dans ces tisserands elle va s'éloigner aussi de Hauptmann parce qu'au départ elle avait écrit une lettre à Hauptmann en disant qu'elle était intéressée par illustrer le drame et en fait elle va en faire tout à fait autre chose elle va en faire vraiment une création propre autre chose qu'une simple illustration et c'est d'ailleurs à partir de ce moment là qu'on va la ranger dans la catégorie artiste sociale c'est ça artiste sociale et qu'elle va vouloir dire et je pense c'est pour ça qu'elle affirme avec autant de vigueur le primat de l'esthétique de dire non moi je représente le prolétariat parce qu'il est beau précisément de manière un peu provocante aussi mais pour échapper à cette mise en boîte de l'artiste social et aussi parce que tu le rappelais il y a cette tradition socialiste de son père Carl Schmitt de son frère Conrad et puis qu'à Munich quand elle était donc avec ses Malweiber dans l'école des artistes elle est allée écouter August Bebel et qu'à la suite de ça elle a lu son manifeste Die Frau und der Sozialismus la femme et le socialisme alors si on regarde donc les différences quand même fondamentales déjà entre Hauptmann et puis Germinal et puis justement Kollwitz et ce qu'elle fait du drame naturaliste de Hauptmann déjà Germinal se termine sur une note positive puisqu'à la fin on a Étienne qui monte à Paris et qui a l'espoir que la révolution un jour enfin que la révolte puisse aboutir qu'il faut continuer la lutte alors que les tisserands c'est une vision très pessimiste de l'histoire où le vieux Hilse le vieux tisserand meurt dès la fin du premier acte donc voilà la messe est dite quasiment enfin il n'y a pas d'espoir dans la note finale des tisserands il y a une résignation une grande résignation et quand on voit cette image que tu montrais qui est sur votre gauche l'enfant qui est sur le dos de sa mère ça c'est une grande différence avec le drame de Hauptmann parce que chez Kette Kollwitz il y a des femmes et il y a des enfants il y a bien sûr une lecture allégorique aussi de l'enfant sur le dos de la mère qui un jour s'éveillera et puis et puis c'est ces choses qui quand même ressemblent à la faux de la mort aussi c'est à dire qu'on a à la fois un instrument de travail et puis la faux de la mort donc ça c'est déjà une différence et puis ce cycle devait s'achever par une eau forte d'inspiration religieuse manifeste je ne sais pas si tu veux en dire un mot sur Alors on ne l'a pas mise dans le powerpoint Non on ne l'a pas mise parce que c'est quelque chose qu'elle a écarté elle a quand même très soigneusement choisi la composition de ses cycles et de ses oeuvres et elle a beaucoup écarté supprimé et dans certains cas malheureusement détruit des oeuvres mais j'ai trouvé que c'était intéressant on en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'elle avait prévu en fait une composition complètement horizontale avec une allégorie qui renvoie tout à fait à la peinture religieuse italienne et ça c'est encore à mon avis des directions qui sont trop peu explorées par les spécialistes les historiens de l'art alors on peut peut-être passer à la chose suivante puisque dans la foulée entre 1901 et 1908 elle crée une autre série qui est tout aussi intéressante et tout aussi forte qui s'appelle la guerre des paysans des Bauernkrieg alors là il s'agit de sept eaux fortes là c'est assez intéressant parce que la guerre des paysans c'est quoi c'est bien sûr vous le savez c'est la guerre qui a déchiré l'espace germanique en 1525 après que certains paysans aient pris au pied de la lettre les recommandations de Luther de s'approprier l'évangile et de lire l'évangile eux-mêmes et Luther a été obligé évidemment de mettre fin obligé a mis fin à ça en écrivant un texte très violent contre les hordes violentes et destructrices des paysans alors ce qu'en retient Kohlwitz en fait une fois de plus c'est les petits c'est les gens d'en bas c'est les opprimés c'est les pauvres c'est ceux qui souffrent pourquoi est-ce qu'elle fait cette série c'est parce qu'elle a lu un ouvrage de Zimmermann de Wilhelm Zimmermann qui date de 1841 qui s'appelle Der große Deutsche Bauernkrieg donc la grande guerre des paysans allemands alors 1841 on est en plein dans la période de l'historicisme allemand où on relie un peu l'histoire allemande à la lumière de postulats particuliers et évidemment dans l'idée de créer un récit national et éventuellement de légitimer certaines choses alors là c'est une mauvaise copie que j'ai faite vendredi dernier mais vous voyez une illustration de ce livre de Wilhelm Zimmermann où on voit le couple de paysans qui tirent la charrue avec le noble qui est sur son cheval avec son fouet et qui les pousse à avancer et puis tout à fait en haut vous avez le château fort et voilà ce qu'en fait Kollwitz à votre droite qu'est-ce qui a disparu c'est toute référence explicite à un contexte trop facilement identifiable il n'y a plus le château fort il n'y a plus le puissant la figure du puissant n'intéresse pas Kollwitz ce qui l'intéresse c'est la figure du petit de celui qui souffre celui qui est opprimé qui est exploité et par ailleurs les deux paysans le couple de paysans elle les a complètement changé de forme elle les a ployés totalement vers l'avant vous voyez ils sont totalement en déséquilibre sur leur charrue ce qui évidemment accroît le sentiment à la fois du poids du fardeau qu'ils portent ou qu'ils poussent et puis ce qui donne à l'image son caractère intemporel donc ce que je trouve intéressant tu vas me dire ce que tu en penses Catherine c'est que chez Ketokollwitz il y a à la fois ce côté elle est pleinement dans son époque mais en même temps elle joue sur des analogies transhistoriques en déshistorisant certaines choses pour atteindre à l'universel et l'universel chez elle c'est l'exploitation des pauvres ici c'est des paysans c'est la souffrance la souffrance essentiellement et je crois qu'à l'époque il y avait des gros problèmes aussi de la classe paysanne toujours à la suite de l'industrialisation forcée il y avait un grand exode rural une conception de l'histoire effectivement qui se répète c'est pour ça que tout à l'heure on faisait allusion à la révolte des Luddites la révolte des Tissera en Silésie des choses qui finalement s'universalisent alors revenons à sa formation on va aller un petit peu vite là en 1901 elle fait un bref séjour à Paris et puis en 1904 elle y revient un peu plus longuement pour deux mois et elle va étudier la sculpture à l'Académie Julian alors c'est important l'Académie Julian c'était une des rares institutions à accepter des femmes en formation et elle va se consacrer de plus en plus à l'expression double du graphisme et de la sculpture en négligeant alors non pas en négligeant mais elle va se détourder un petit peu de la couleur qu'elle avait cultivée dans sa première période ça c'est quelque chose d'intéressant parce que elle va délibérément choisir le noir et blanc avec quand même de temps en temps des réhauts de couleurs mais très peu de moins en moins pourquoi ? parce que c'est une esthétique finalement de l'efficacité pragmatique elle veut donner davantage de force de vigueur à son expression et ce n'est pas du tout qu'elle n'aime pas la peinture et elle a fréquenté énormément de femmes qui aimaient la peinture et qui faisaient de la peinture mais pour elle ça donne trop dans le détail et ce qui lui importe c'est l'efficacité du trait et de faire passer un message avec un seul coup de crayon ce que parfois j'admire avec des dessinateurs ou parfois aussi des caricaturistes alors à Paris évidemment je l'ai dit en introduction Paris l'a émerveillé bon elle rencontre Rodin pas franchement personnellement parce que Rodin il acceptait des gens dans son atelier mais bon il fallait que les visiteurs se débrouillent elle avait été recommandée par le directeur de la National Gallery Hugo von Schudi et elle admire notamment cette statue de Balzac par Rodin mais je disais tout à l'heure elle n'est pas trop moderne mais quand même en 1901 elle acquiert un petit pastel de Picasso donc vous voyez elle est quand même assez curieuse on n'a jamais retrouvé ce pastel il a probablement été détruit pendant la guerre mais bon on ne l'a pas retrouvé alors le milieu allemand de Paris au début du XXe siècle c'est un véritable bouillon de culture on se croise beaucoup mais visiblement elle n'a pas rencontré Rilke qui était secrétaire de Rodin et elle n'a pas non plus rencontré bien que ça m'aurait fait très plaisir mais bon Paula Becker-Maudazone bon ils n'étaient pas exactement au même moment ils n'étaient pas dans les mêmes endroits de Paris voilà alors en 99 je n'ai pas fait les choses tout à fait en l'ordre elle est elle est invitée à rejoindre à adhérer à la sécession berlinoise que vient de créer Max Lieberman et ça va lui permettre d'exposer ses oeuvres et de gagner un public en 1913 elle va devenir secrétaire et en 1916 membre du jury et en 1907 elle va gagner le prix Romana qui a été créé par le Max Klinger qu'elle admire qui va lui permettre d'étudier à Florence et de voyager en Italie et là elle va faire d'autres découvertes elle va avoir d'autres impressions et là dans la recherche les avis sont contrastés pour ne pas dire contradictoires mais globalement non c'est Paris qui l'a fasciné l'Italie elle n'a pas trouvé ça terrible alors c'est vrai que si vous lisez cet épais pavé le journal mais qui est très agréable à lire elle dit qu'elle n'a pas aimé la ville de Florence parce que il faut dire en 1907 c'était très sale la ville de Florence les bâtiments n'avaient pas été nettoyés etc donc ça lui donnait l'impression de quelque chose de très fermé de très de très sombre à tous les points de vue mais en tout cas elle a vu énormément d'art et surtout de l'art religieux et elle dit dans son journal visiter les églises ça c'était super je voulais juste ajouter effectivement que si elle côtoie à peine Rodin enfin qu'elle admire beaucoup en revanche elle a côtoyé Steinlen donc le destinateur et que Steinlen l'a influencé parce qu'il représente beaucoup aussi les milieux populaires ouvriers à Paris et elle raconte justement dans un article qu'elle lui dédie à quel point c'est beau de voir le flot des ouvriers qui se déversent des usines sur le boulevard Saint-Michel alors c'est une vision qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui mais donc elle parle de la beauté singulière de la classe ouvrière qui dit-elle se révèle dans toute sa force à Paris et particulièrement sur le boulevard Saint-Michel et donc elle dit la beauté des ouvriers réside dans les gestes dans la langue dans leur habillement et elle décrit d'ailleurs Steinlen lui-même comme taillé comme un paysan dit-elle portant un ample pantalon d'ouvrier donc on sent qu'il y a cette sensibilité esthétique aussi que cultivaient les artistes parce que Rodin aussi portait des grands pantalons ouvriers alors ben voilà petite remarque avant d'arriver à ces premiers événements marquants je fais ma petite lutte personnelle on constate une très grande ouverture d'esprit de son mari qu'il ne lui interdit rien du tout au contraire il la soutient dans ses entreprises et il fait preuve d'une exceptionnelle largeur d'esprit pour l'époque il admire les offres de sa femme et fait tout son possible pour faciliter son travail comme déjà les parents de Kate Kohlwitz que Goebburne Schmidt avait tout à fait accepté qu'elle fasse du dessin etc je le dis parce que c'est quand même un élément qui est très important pour comprendre des carrières et des trajectoires de femmes artistes tout le monde n'a pas eu cette chance au départ et ensuite d'être accompagnée dans son activité et en avril 1910 elle note dans son journal cette période de ma vie me semble très belle je n'ai pas encore été frappée par de grandes douleurs et bien voilà quatre ans après ces paroles se sereine premier coup du sort absolument tragique la guerre est déclarée son fils cadet Peter qui était donc né en 1996 s'engage il part le 12 octobre il meurt le 22 et sa mère en est informée le 30 octobre votre fils est mort à l'ennemi leur zone est fall vous voyez le laconisme extrême image sans légende mais qui est intitulée gefallen tombé à l'ennemi et on voit bien que ce qui compte c'est la réaction des froids de la mère et des autres enfants puissance extrême de ce dessin je crois que c'est au fusain et à la craie noire il me semble alors évidemment elle angoisse aussi à l'idée que son autre fils son fils aîné Hans qui a fait des études de médecine qui a beaucoup hésité puisse lui aussi partir au front être malade et de fait en décembre ça se confirme la nouvelle se confirme il est atteint de diphtérie alors il va arriver à se soigner etc c'est évidemment un choc absolument épouvantable qui va renforcer l'engagement de la femme de l'artiste pour supporter sa douleur individuelle elle rêve de son fils toutes les nuits elle se sent coupable d'avoir accepté qu'il parte au front malgré son jeune âge et sa santé fragile il y a eu des grandes discussions parce qu'en fait il a avancé l'appel de à peine deux mois je pense et il a dit à son père qui lui disait mais pourquoi tu n'attends pas d'être appelé mais de toute façon un jour ou l'autre la patrie aura besoin de moi et donc il part le 12 octobre il meurt le 22 voilà 10 jours et puis pardon oui c'est une balle absolument il a entraîné il a pris une balle voilà et ce qui est très sensible également dans son journal c'est la difficulté elle cherche à trouver un sens à la mort de son fils dans le cadre de la souffrance collective et sans doute aussi du devoir et du sacrifice chrétien et quand on est familier du contexte germanique on sait que les termes de Pflicht et de Opfer sont vraiment des concepts absolument centraux dans le la conception chrétienne des choses le sacrifice a un sens parce qu'il ouvre vers l'espoir d'un sens d'un monde meilleur après et c'est précisément cette chose là cette certitude qui peu à peu va se déliter dans l'esprit de Kete Colwitz elle qui jusqu'à présent était souvent d'une exigence extrême envers son travail et jamais satisfaite qui connaissait des périodes d'inactivité elle va désormais et c'est vraiment le paradoxe de la situation connaître une productivité extrême et sans relâche la mort de Peter va devenir le centre de gravité de son oeuvre elle rêve de lui toutes les nuits c'est une véritable hantise comme le montre son journal journal 1er et 3 décembre 1914 cette nuit j'ai fait le projet d'un monument pour Peter puis j'en ai abandonné l'idée parce que cela m'a semblé irréalisable le monument doit avoir la forme de Peter étendu le père à la tête la mère au pied il doit symboliser le sacrifice des jeunes volontaires c'est un projet merveilleux et c'est à moi plus qu'à quiconque que revient le droit de faire ce mémorial elle s'adresse à Peter je veux t'honorer avec le monument tous ceux qui t'aimaient te gardent dans leur coeur et tu influenceras tous ceux qui t'ont connu et ont souffert de ta mort mais je veux t'honorer encore autrement je veux matérialiser dans la forme la mort de tous les jeunes volontaires elle doit être coulée dans le fer ou le bronze et durer des siècles alors ce projet de réaliser un monument en mémoire de son fils va mettre 17 ans à voir le jour mais le journal témoigne de l'opiniâtreté de Peter Colvitz qui cherche absolument à mettre en oeuvre cette oeuvre qui cherche la meilleure manière de le faire qui revient sur les premiers projets qu'elle avait fait sur les esquisses etc et puis en parallèle le Reichstag va voter l'attribution de nouveaux crédits de guerre ce qui la pousse au désespoir le 18 décembre 1914 elle écrit à son fils Hans Je travaille mon garçon un grand travail pour exprimer ma gratitude ma gratitude pour ce que vous deux et tous les autres volontaires de la guerre avez donné et Peter tout lui-même par mon travail je veux le remercier à genoux toi Hans si tu peux rester en vie tu dois aussi poursuivre son travail son travail le tien votre but est le même ce qui est difficile t'incombe vivre et agir il est parti en un envol lorsque le père lui disait reste encore la patrie n'a pas encore besoin de toi il disait on n'a pas encore besoin de ma classe d'incorporation mais de moi la patrie avait besoin de lui et a besoin de toi vous êtes des forces également merveilleuses mais votre destin est différent et votre tâche est différente si tu dois également servir la patrie par ta mort alors mon Hans je vous placerai ensemble sur le sarcophage de mon travail enlacé évidemment on voit qu'elle assigne au travail une fonction de démonstration de gratitude envers le sacrifice de la jeunesse on peut songer qu'il y a là un ethos protestant du travail de la reconnaissance de l'humilité et aussi peut-être d'une soumission à une providence divine qui comme je le disais va être remise en cause mais pour le moment en 14 elle ne remet pas encore complètement en cause la nécessité le devoir de mourir pour la patrie elle va alors confectionner des affiches à la craie au fusain avec cette esthétique de l'efficacité de la rapidité du trait d'élithographie d'exilographie et les sujets de prédilection ce sont les mères en pleurs les enfants qui ont faim la maladie la misère la souffrance physique et morale le besoin d'humanité de compassion chrétienne vous avez deux exemples ici à gauche der Tod kreft in Kindershire donc la mort qui attrape qui fonce dans un groupe d'enfants et puis deux morts d'après une pièce de Romain Roland le temps viendra la suite de la guerre interminable qu'elle commente régulièrement montre une aspiration croissante à la paix ainsi qu'elle écrit à son fils en juin 1915 le désir de paix est très grand dans le peuple au fond je crois que tous les belligérants ressentent la peur de l'épuisement et seraient plus enclin à la paix qu'à la poursuite de la guerre en février 17 elle raconte dans son journal la lecture dans un cercle privé de la perte par un homme simple d'un enfant unique à la guerre et en fait dans ce milieu berlinois il y a évidemment une confrontation de ces expériences tragiques puisque autour de Kate Colvitz et des personnes que son mari médecin voit à son cabinet tout le monde plus ou moins a perdu un enfant elle écrit ainsi à son fils le 18 février le mot paix grandit tous ensemble réclament la paix voilà ce que ressentent les hommes qui semblent apparemment si bien supporter la guerre et combien encore davantage ce qu'elle a jeté à terre c'est ainsi partout en Europe partout sous la surface des blessures ensanglantées et des larmes et pourtant la guerre continue et ne peut pas s'arrêter cette année 1917 est particulièrement pénible à vivre mais Kate Colvitz aperçoit une lueur d'espoir dans les événements qui se produisent à l'est à savoir en Russie avec la révolution qui promet la paix même si c'est une paix séparée ainsi qu'elle l'écrit dans deux lettres à son fils des 21 et 26 mars 17 Hindenburg a dit il y a dix jours la paix regarde déjà par-dessus de la montagne je m'y accroche ce qui se passe en Russie doit nous rapprocher de la paix à l'Europe la paix et à l'Allemagne une constitution plus libérale il me semble que ce qui se passe actuellement en Russie est incroyablement significatif je me sens empli de la plus joyeuse espérance et je vois vraiment l'aube au bout des ténèbres et le 26 mars de la Russie une lumière se lève pour nous ce qui adviendra est encore imprévisible mais le jour s'approche il apporte la paix alors cette aspiration à la paix va néanmoins devoir patienter la paix va mettre plus d'un an à être conclue avec le traité de Brest-Lytos en mars 18 puis l'armistice en novembre 18 mais c'est alors même que la situation militaire est désespérée et que l'issue du conflit ne fait pratiquement plus aucun doute que l'écrivain allemand Richard Dehmel que par ailleurs elle admire les poèmes va dans une lettre ouverte appelée la jeunesse allemande au sacrifice il publie cette lettre ouverte dans le journal Fourverse donc du parti socialiste du 22 octobre et en réaction à cette déclaration belliciste on est 22 octobre 1918 elle va rédiger une lettre ouverte dont le coeur tourne autour du concept d'honneur dit ERE voici cette lettre un peu longue où elle répond à Richard Dehmel Richard Dehmel publie dans le Fourverse du 22 octobre un appel le seul salut il appelle au volontariat les hommes les hommes aptes à la guerre à cet appel venant des plus hautes autorités de la défense répondrait pense-t-il après l'élimination des lâches un groupe d'hommes élus prêt à mourir et l'honneur et l'honneur de l'Allemagne serait sauvé par eux je m'oppose ici à Richard Dehmel je suppose comme lui qu'un groupe d'élus répondrait à un appel à l'honneur à savoir comme en 1914 principalement la jeunesse allemande dans la mesure où celle-ci peut encore être sollicitée le résultat serait très probablement que ceux qui sont prêts au sacrifice seraient effectivement sacrifiés et qu'après la perte de son quotidien des années de guerre l'Allemagne serait effectivement exsangue ce qui resterait alors dans le pays ne serait plus d'après la propre conclusion de Dehmel la force intime de l'Allemagne celle-ci serait gisante sur le champ de bataille à mon avis cette perte serait encore pire et irremplaçable pour l'Allemagne que celle de province entière la manière de penser a profondément changé durant ces quatre années il me semble que même la notion d'honneur est devenue une autre nous n'avons pas pensé que la Russie était infâme quand elle a accepté la paix de Brest si incroyablement rigoureuse elle a fait avec le sentiment contraignant de devoir épargner ses forces restantes pour la reconstruction cela doit aussi être la position de l'Allemagne si une paix négociée n'est pas possible elle doit accepter impassible et fière la paix imposée par la violence qu'on lui dictera restant consciente que son honneur n'est pas perdu aussi peu perdu que celui d'un individu que des forces surpuissantes font fléchir l'Allemagne doit mettre son honneur à tirer des enseignements de son dur destin à puiser des forces dans sa défaite déterminée à se consacrer à ce travail monstrueux qui est devant elle je respecte la décision de Richard Daimel de se porter volontaire pour le franc comme je l'ai respecté en 1914 mais il ne faut pas oublier que Daimel a derrière lui la partie la plus précieuse de sa vie ce qu'il avait à donner de magnifique et de précieux il nous l'a donné une guerre mondiale ne lui a pas fait perdre tout son sang à vingt ans mais ces innombrables milliers d'hommes qui avaient aussi à donner autre chose que leur jeune vie nue est-il vraiment acceptable que ceux-ci au moment où ils voulaient commencer à s'épanouir furent arrachés par la guerre et morts par légion personne ne doit plus tomber contre Richard Daimel je me réclame d'un plus grand qui disait les semences ne doivent pas être moulues et la dernière citation est de Goethe qu'elle appréciait particulièrement comme vous avez dit alors oui cette conclusion de la lettre appelle appelle vigoureux c'est ce que nous que je tombe ça suffit de mourir c'est une citation cryptée des années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe alors il ne faut pas c'est en fait moi je si vous permettez le Zollen ici c'est le Zollen c'est un commandement c'est vraiment il ne faut pas que les graines de semence soient broyées les graines de semence c'est bien sûr les jeunes générations dans une lettre dans une lettre qu'elle écrit à son amie Beate Bonus elle l'explicite en plus elle dit on ne peut pas semer de la farine et donc si on veut ensuite que des plantes poussent il ne faut pas que les graines de semence soient broyées sinon on ne pourra plus les utiliser pour faire pousser c'est vraiment une image selon laquelle les graines sont les enfants la jeunesse du pays et qu'il faut les épargner alors entre deux guerres on va peut-être passer un peu vite mais quand même le journal est témoin des troubles qui accompagnent la naissance de la jeune république à Berlin c'est la révolution sociale qui provoque un chaos la révolution spartakiste est réprimée en janvier 19 et le 16 janvier elle écrit une ligne seulement dans son journal pour mentionner le lâche et révoltant assassinat de Liebknecht et Luxembourg et elle déduit ce que vous voyez la xylogravure la sculpture sur bois à Karl Liebknecht la guerre est finie mais ce n'est pas la paix la démocratie a du mal à s'installer c'est une période très sombre et la fin fait rage il y a d'innombrables versions de cette image de ces enfants qui tendent leur bol comme on avait vu tout à l'heure avec Asile de jour les ouvriers qui avaient leur bol ici les vendent c'est toujours évidemment ici avec le contraste du noir et blanc et cette attitude et les yeux absolument grands ouverts voire creux des enfants qui ont faim elle est très inquiète de voir le pays plonger dans des troubles et la violence et en janvier le 19 janvier 19 elle note dans son journal qu'elle a voté pour la première fois tu le citais tout à l'heure mais elle n'est pas triomphaliste elle a des sentiments mélangés elle a voté pour le parti des socialistes non pas pour la personne de Scheidemann mais pour le principe du socialisme majoritaire sans illusion on voit déjà que bon elle a plus de 50 ans quand même elle a 52 ans à la fin de la guerre alors elle en même temps elle connaît une consécration personnelle puisque en janvier 19 tout juste un siècle elle est élue membre de l'Académie prussienne des arts et en mars elle est élue professeure et c'est la première femme à connaître cet honneur et en 1928 on va lui confier la direction d'un atelier de maîtrise des arts graphiques à l'école supérieure des beaux-arts de Berlin la Hochschule für Bildende Kunst alors vous voyez comment ça va de pair un peu cette reprise quand même d'une activité et d'une reconnaissance sociale un autre aspect qui est important et qui est souvent associé à Kate Colvitt c'est le pacifisme alors là on a dans son journal quelque chose d'intéressant le 21 mars 22 Romain Roland a écrit une excellente lettre ouverte à Barbus il rejette le terrorisme quel qu'il soit tout terrorisme rend les hommes mauvais et c'est justement en ces temps très troublés qu'ils sont le plus influençables un siècle plus tard terrorisme alors moi ça m'intéresse parce que voilà elle connaît Romain Roland et elle lit Henri Barbus et en février 18 elle avait noté dans son journal qu'elle avait lu le roman des tranchées de Barbus alors le Schützen Graben Romain c'est évidemment le feu d'Henri Barbus qui a eu le prix Goncourt en 1916 et elle avait commenté schreckli schreckli un être églig schreckli affreux pourquoi affreux ? parce que contrairement aux autres ouvrages qui avaient déjà été écrits dès le début de la guerre de 14 il y a eu des écrivains qui ont écrit sur la guerre mais ces écrivains héroïsaient la guerre tandis que Henri Barbus n'héroïse pas la guerre au contraire il la déshéroïse et ce qui est assez intéressant si vous avez l'occasion de lire j'ai lu quelques chapitres Henri Barbus écrit beaucoup au présent de narration c'est-à-dire la guerre elle est là vous rentrez littéralement dans la guerre en lisant les chapitres nous pataugeons dans la boue nous sommes sales nous n'arrivons pas à nous nettoyer nous n'arrivons pas à manger etc j'ai un ami qui tombe devant moi je ne peux rien faire c'est vrai que c'est affreux à cause à mon avis de cette perspective narrative pour utiliser un terme un peu savant qui fait qu'on est vraiment tout de suite dans l'action narrative alors c'est un réalisme qui est terrifiant et une écriture qui est non épique de la guerre et à mon avis dans l'oeuvre graphique de Kete Kovitz elle va adopter la même démarche de déshéroïsation de la guerre et de la souffrance et en cela elle va complètement à contre-courant de non pas totalement de son présent mais du passé immédiat elle est quand même novatrice en cela alors vous avez ici deux exemples à gauche la veuve et à droite c'est quoi ? c'est les parents c'est ça ? les parents voilà et puis il y a une deuxième image sur où on voit que le trait s'est accentué avec vraiment ce noir et ce blanc avec ses yeux absolument énormes sauf quand ils sont bandés parce qu'ils ont peut-être été abîmés par les gaz de la première guerre et cette image qui est statique en même temps contient en soi une force de une espèce d'énergie vitale qui montre en fait ce qui est advenu des êtres humains qui sont là et qui sont des survivants elle désespère et se livre à des considérations philosophiques et métaphysiques sur l'omniprésence du mal d'un point de vue à la fois chrétien et goetheen alors tu disais Catherine c'est entre nous tu disais elle offre à son fils Hans un livre c'est c'est faust c'est goethe et elle adore offrir des livres pour les anniversaires et le plus beau cadeau qu'elle puisse faire c'est offrir un livre et elle se pose même aussi des questions pour les amis de ses fils je crois que lui il serait mûr pour Faust on va pouvoir lui offrir Faust et j'ai trouvé ça touchant de voir toujours que pour elle c'est vraiment trouver le livre qui va être en adéquation avec la phase de vie elle va pas à la FNAC acheter des bons cadeaux c'est quand même quelque chose un peu mieux alors moi je trouve ça très intéressant parce que c'est là vraiment en fait c'est après la guerre qu'on voit qu'elle commence à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le progrès de l'être humain et en fait elle n'y croit pas au progrès elle se dit mais l'être humain est toujours pareil il ne fait pas de progrès il n'apprend pas de ses erreurs c'est vraiment une dimension philosophique et spirituelle qui est à explorer le souvenir de la guerre ne s'efface pas elle vit avec c'est une obsession en 24 elle va composer encore une suite intitulée Krieg que vous connaissez certainement toutes c'est tous pardon c'est l'affiche Nivila Krieg qui sera reprise par la RDA il y a un timbre de la RDA Nivila Krieg et évidemment la guerre est une cicatrice indélébile alors de 24 à 32 elle réussit son projet de réaliser en mémoire de son fils Peter tombé sur le front mais aussi au delà du cas individuel en mémoire de tous les jeunes gens qui ont été touchés un mémorial représentant le couple de parents éplorés alors c'est Trawander Elton je crois là c'est la copie qui se trouve dans les ruines de l'église Saint-Alban à Cologne et là on a donc l'oeuvre qui est dans le cimetière de Vlatslo en Belgique en Flandre alors évidemment elle prête à la femme du coup les traits de son propre visage c'est assez intéressant elle a beaucoup réfléchi aussi comment je vais faire et puis elle avait pensé à un moment prendre sa soeur Lise comme modèle elle aimait beaucoup sa soeur et puis à un moment elle a découvert un buste qu'elle avait fait d'elle-même qu'elle avait oublié laisser dans un coin elle a retiré le linge et elle a dit mais c'est ça qu'il faut que je mette et en fait elle a donné à cette figure féminine son propre visage et évidemment elle est extrêmement soulagée d'avoir réussi cette entreprise ce défi qui est à la fois un défi artistique et un défi mémoriel bien sûr en 26 en juin 26 elle effectue avec son mari un voyage en Belgique pour aller repérer l'endroit du cimetière où elle souhaite installer le monument à la mémoire de son fils et de toutes les jeunes intrus et elle a alors une terrible prémonition c'est la lettre du 11 juin 26 cette nuit j'ai rêvé que c'était de nouveau la guerre qu'une nouvelle guerre menaçait d'éclater et dans le rêve je m'imaginais que si seulement j'abandonnais complètement mon autre travail et qu'avec d'autres nous concentrerions toutes nos forces pour parler contre elle nous pourrions l'empêcher la mort pressentiment tragique c'est une obsession qui ne la quittera jamais et en dehors des nombreuses mentions des décès de proches donc des amis son frère Conrad décède en décembre 1932 en 1940 c'est son mari qui décède et puis tragiquissime si je peux oser en 1942 son petit-fils c'est-à-dire le fils aîné de Hans qui était lui aussi prénommé Peter meurt lui aussi dans la seconde guerre mondiale donc elle est absolument entourée de ce contexte de mort mais pas par accident mort au front à la guerre pour la patrie ce qui explique l'insistance avec laquelle je souligne et on va le voir encore la réflexion qu'elle mène autour de ces concepts mais c'est quoi la patrie mais c'est quoi l'honneur mais ça sert à quoi de mourir alors avant il y a quand même des aspects plus joyeux on va être obligé malheureusement le temps tourne de passer vite elle voyage à Moscou en 1927 parce que c'est l'anniversaire des 10 ans de la révolution ça se passe très très bien elle est très bien reçue elle a vraiment un grand enthousiasme pour le nouvel idéal dont elle sent les prémices et il y a dans son oeuvre des images plus souriantes du bonheur des mères et des enfants d'ouvriers la solidarité et il y aura même une exposition qui aura lieu à Moscou en 1932 alors évidemment en juillet 1933 le journal consigne d'une manière lapidaire la succession des événements c'est moi qui dois le lire j'ai oublié de le mettre Heinrich Mann et moi avons été contraints de démissionner de l'académie arrestation et perquisition donc le régime nazi évidemment Covid ne s'est jamais compromis avec le régime ni fait d'illusion sur ce qu'elle désigne comme la plus parfaite des dictatures Folkommester Diktatur là ça va très vite son mari qui est social-démocrate perd son accréditation auprès des caisses de maladie donc il était médecin accrédité auprès des caisses de maladie elle-même perd son poste d'enseignante mais aussi son atelier et son droit d'exposer et ses oeuvres qui étaient déjà exposées sont éliminées des musées allemands et des expositions et même du cimetière militaire il sera réinstallé plus tard et elle passe sous le dain de la célébrité au silence en 1936 elle est inquiétée de près par la Gestapo en raison de ses contacts avec Moscou et la Gestapo la menace de la mettre elle et son mari dans un camp de concentration et elle hésite un peu et elle dit dans son journal avec Karl nous avons décidé au cas où la Gestapo nous ennuierait de nous suicider tous les deux de partir ensemble alors on note toutefois que lors du grand auto-da-fait de mars 33 suivi d'autres entreprises de destruction d'oeuvres qui étaient étiquetées art dégénéré vous connaissez tout ça les sculptures gravures et dessins de Kete Kohlwitz ne sont pas détruites elle n'est pas qualifiée d'art dégénéré à Pâques 36 elle fait des remarques sur une sculpture de Barlard j'ai vu dans les salles inférieures du palais du prince impérial le monument aux morts de Magdebourg de Barlard je ne le connaissais que par une reproduction il est aussi bon qu'il m'était apparu sur la reproduction même encore meilleur il a véritablement saisi la réalité de la guerre de 1914-1918 inacceptable naturellement pour les partisans du Reich mais vrai pour moi et pour beaucoup d'autres si l'on va d'une figure à l'autre c'est le silence alors on voit bien le hiératisme des figures qui contraste quand même avec la manière le style de Kete Kohlwitz le sentiment croissant de solitude qui est lié à son exclusion professionnelle et puis aussi à tous ses décès qui ont affecté son entourage accroît chez elle le sentiment d'inutilité en novembre 1936 elle écrit dans son journal je n'ai plus rien à dire pourtant elle continue à créer dont une célèbre Pieta mère avec son fils mort Catherine tu peux nous c'est connu à la Neuivache donc voilà c'est une reproduction qu'on a dans le hall d'entrée et l'original est un bronze plus petit dans une salle est-ce que tu sais quand ça a été installé ? alors ça a été installé tu veux dire dans la Neuivache ? dans la Neuivache ça je ne saurais pas dire à quelle date exactement mais assez en fait oui après voilà c'est ça voilà l'année exacte c'est ça pour commémorer précisément ça dans les années alors je dirais dans les années 90 mais peut-être Sylvie tu saurais ça 93 peut-être non 93 dans ces années-là début voilà et avec parce qu'effectivement ça n'a pas été fait pour ce contexte-là et toute la poémique qu'il y a eu autour c'était a-t-on le droit de décontextualiser de recontextualiser une oeuvre tout le problème en septembre en septembre en plus c'est pas oui c'est ça l'original l'original est plus petit voilà voilà alors en septembre 39 elle note son journal devient de plus en plus laconique début de la seconde guerre mondiale ce qui a commencé c'est l'affrontement entre les états autoritaires et les états démocratiques donc elle devine que l'histoire du corridor de Danzig n'est qu'un prétexte une anecdote enfin un détail qui me paraît intéressant elle note toujours dans son journal je ne comprends pas comment un pasteur protestant opposé à Hitler considère malgré tout comme un devoir d'obéir à l'autorité civile donc à Hitler parce que institué par Dieu donc on voit la progression de cette réflexion sur les notions de devoir de sacrifice d'obéissance la seule consolation c'est la présence chaleureuse de son époux qui toutefois je viens de le dire meurt en 1940 après avoir été malade et en 1942 c'est donc le petit Peter son petit fils qui meurt au front est et Kate Kovitz interroge le sens du sacrifice sacrifier lui aussi mais à quoi et pourquoi et de plus en plus ces pensées deviennent des réflexions approfondies distanciées de l'événement personnel et subjectif comme le montre cet extrait du journal en février 1943 c'est un des pas le dernier extrait mais presque le dernier sans cesse mes pensées tournent autour des mots patrie nation honneur national la patrie qu'est-ce que c'est ce n'est que le bout de sol sur lequel on est né où on a grandi entre père et mère où on s'est accoutumé à une langue et un paysage la patrie d'un homme même s'il est né en Allemagne peut se situer partout dans le monde la dangereuse notion de l'honneur elle naît d'un sentiment d'obligation qui provient de l'individu même perdre une guerre n'enlève pas son honneur à une nation à l'été 1943 la maison familiale de Berlin est détruite dans un bombardement et c'est là où c'est vraiment la perte d'une Heimat avec les souvenirs qui lui sont rattachés elle fait encore preuve d'une force d'âme admirable comme le montre la lettre qu'elle écrit le 30 novembre à son fils Hans oui tout d'abord cela m'a frappé durement c'était ma patrie depuis plus de 50 ans que le passé soit si entièrement détruit a aussi ses bons côtés il n'en reste plus que la notion et celle-ci reste ancrée dans le coeur désormais je veux regarder de nouveau vers l'avant elle est évacuée de Berlin va trouver refuge dans le Hartz à Nordhausen puis à l'été 44 dans le château de Moritzburg où elle décède donc quelques jours à peine avant la capitulation le 22 avril 45 et une des dernières remarques dans son journal date de mai 43 elle dit Hans est venu et m'a apporté un énorme bouquet de lilas de son jardin quel bonheur pour moi que ce garçon que j'aime soit encore là et même autant c'est ainsi qu'elle fait ses adieux avec une très grande économie de moyens vous voyez un dessin une sculpture de la fin de sa vie d'être au troufte avec cette main qui vient la chercher et la sculpture un pchit adieu alors nous voilà arrivés au terme de ce parcours et il y a évidemment beaucoup de questions qui restent à approfondir et je propose rapidement une petite synthèse vous aurez constaté que les sujets des oeuvres de Kate Kohlwitz il n'y a pas de paysage il n'y a pas de nature morte il y a uniquement des figures humaines qui sont souvent réduites au buste ou au visage avec un schématisme grandissant c'est vraiment le corps dans tous ses états y compris on ne l'a pas trop montré moi personnellement j'aurais bien aimé en montrer plus mais il y a énormément d'allégories de la mort avec le squelette avec la faux qui montre bien qu'elle s'inscrit tout à fait dans une tradition iconographique occidentale qu'elle connaît très bien c'est vraiment ce qui l'intéresse c'est l'humanisme c'est l'être humain ce que je lisais tout à l'heure c'est vraiment aller au-delà de la surface et voir l'être humain le deuxième point c'est le rapport à l'époque alors certains critiques ont considéré que Kate Kohlwitz c'était unzeit chemis intempestive je ne suis pas trop d'accord avec cette interprétation elle est pleinement prise avec son époque mais elle va isoler des thèmes et des motifs qui en soi sont atemporels et universels à savoir la pauvreté la misère la souffrance la mort et elle ne fait pas de faux historicisme comme on l'a vu dans le cycle de la guerre de 30 ans elle ne s'amuse pas à représenter un seigneur pseudo du 16e siècle avec un château fort du 16e construit sous Louis II de Bavière bon c'est pas ça du tout elle a développé une iconographie de la souffrance mais aussi de la solidarité alors on peut admirer ça mais c'est une critique qui lui a été adressée également non seulement par ses contemporains mais par certains des critiques d'aujourd'hui qui disent son art serait clague mais pas unclague serait une plainte mais non pas une accusation et ça limiterait le propos à une émotion alors est-ce que l'émotion est une limitation du propos ou pas je laisse la question ouverte pour une discussion le troisième point c'est le pacifisme de Kete Kovitz comme vous l'avez vu elle a évolué dans sa position face à la guerre et à la paix et elle a transformé ces notions de patrie de nation d'honneur et petit à petit elle est passée d'un devoir d'obéissance à une résistance envers une catastrophe qui pourrait les totalement dénuer de sens quatrième point en tant qu'artiste quel est son rapport à la modernité aux avant-gardes alors bon les spécialistes d'histoire de l'art ne sont pas tous d'accord mais tout de même tu l'as cité Catherine elle était toute jeune fille à 16 ans et elle répond à son père qui lui demande mais pourquoi est-ce que tu choisis des pauvres et des ouvriers elle répond mais ils sont bons pourquoi choisir des ouvriers plutôt que des beaux sujets ils sont beaux donc c'est vraiment une affirmation tranquille de choix qui sont autant esthétiques que éthiques et tout à fait me semble-t-il dans la lignée de ce naturalisme social illustré par Zola Houtman en littérature et d'un art engagé avec une fonction de critique sociale comme à leur manière c'est le ébarlard le cinquième point c'est Kate Colvit c'est-elle féministe alors là c'est encore plus compliqué elle-même s'en défend alors d'un point de vue social elle soutient à fond les femmes pour faire reconnaître leurs droits contre l'exploitation contre l'oppression elle soutient même leur combat pour l'abolition du paragraphe 218 je crois que c'est toujours actuel cette histoire du paragraphe contre l'avortement voilà mais dans le domaine de l'art elle est un peu unbequim et dans son journal le 20 janvier 1916 elle dit oui mais quand même les femmes artistes qui comptent c'est le talent donc elle n'aime pas être captée et comment dire oui au profit d'une cause et d'une étiquette qui serait féministe cela dit elle est très libre et pour elle le droit des femmes à avoir une formation à avoir un métier et à s'épanouir c'est quelque chose de tout à fait évident son style on l'a vu c'est une simplification progressive des formes des couleurs des traits vigoureux une concentration sur l'expression d'un affect la douleur le chagrin la tristesse la colère la violence et moi j'aime beaucoup ce dessin d'être où trouve c'est vraiment je vais te suivre elle est déjà tournée vers cette main qui l'appelle et elle atteint me semble-t-il une intensité précisément par le refus de sentimentalité et de préciosité son style alors on peut le qualifier d'expressionniste dans la mesure où il exprime des choses vigoureuses il est emprunt de pathos donc certains chercheurs ont analysé les formules de pathos que Abby Warburg l'historien d'art a utilisé pour l'art de la renaissance il est toujours dynamique et énergique et certains de ses biographes ont décelé dans sa technique vigoureuse une force virile en tout cas ce qu'il est important de souligner c'est qu'elle s'appropriait nombre de techniques souvent avec difficulté là on n'a pas trop insisté là dessus mais vous voyez qu'il y a des dessins il y a du fusain il y a de la craie mais il y a aussi de la pointe sèche de la coiteinte de l'aquarelle du plâtre de la sculpture et des techniques de gravure donc tout ça fait que c'est vraiment une femme qui a travaillé alors ces oeuvres de Kate Kohlwitz elles sont d'autant plus criantes elles revendiquent elles dénoncent que la personne privée était relativement discrète et laconique la dernière chose c'est les autoportraits de Kate Kohlwitz sans aucune complaisance ni vanité qui sont très poignants par leur simple dignité le courage qui transparaît dans le regard droit et Barlach Ernst Barlach lui a rendu un bel hommage puisque dans son ange qui est accroché qui flotte en l'air dans la cathédrale de Gustreau oui on peut voir dans la chapelle aussi de Gustreau qui est consacrée à Barlach aussi et il a donné les traits donc de Kate Kohlwitz à cet ange et on voit aussi son désir ici d'aller à l'essentiel et ce visage qui est à la fois serein et en même temps tourné vers l'intérieur avec un regard tourné vers l'intérieur voilà donc c'est une immense artiste une belle femme une femme forte une femme libre une femme humaniste merci je ne sais pas s'il y a des réactions des questions des demandes moi j'aurais deux questions il y en a une concernant ses origines parce que vous dites qu'elle était origine de Prusse orientale je dois être un peu inculte ce qu'on nous dit sur la Prusse orientale c'était les Thierry son père il n'a pas pu devenir fonctionnaire prussien et donc il a fait un travail d'entrepreneur et donc c'est qu'un expert aujourd'hui qu'à Leningrad et ils avaient une grande maison qui était au bord du fleuve et où il a vu beaucoup de bateaux passer etc et comme son père travaillait avec des emballages elle a récupéré des papiers d'emballages sur lesquels elle a fait ses premiers dessins y compris avec sa soeur et je n'ai pas trop parlé de son frère et de sa soeur elle avait une soeur aînée Julie et une soeur plus jeune Lise qui se livrait également aussi à l'art graphique voilà donc c'était une famille pas du tout de nobles ça c'était vraiment tout à fait dans les origines mais là au début à la fin du 19ème c'est une famille de la bourgeoisie bien installée et il y a une raison pour laquelle le père n'a pas pu devenir fonctionnaire parce qu'il était membre il était socialiste et il était membre de cette communauté religieuse la Freie Evangelische Gemeinde pardon elle note dans son journal justement qu'elle est vraiment tombée dedans en quelque sorte et dit voilà dans ma famille il y avait cette tradition socialiste donc par son père et par son frère merci et la deuxième question vous dites que quand elle a perdu sa maison de Berlin elle est arrivée à Moritzburg et ça c'est le hasard ou comment elle a été arrivée ? non non elle est d'abord allée à Nordhausen et ensuite à Moritzburg par des relations elle avait un champ relationnel extrêmement important donc évidemment Berlin était déjà bombardée depuis un certain temps et elle se doutait qu'il fallait en fait on a fait pression sur elle pour l'évacuer et elle a été évacuée et elle était déjà âgée et c'est pour ça que la RDA l'a plus récupérée parce que c'était en RDA ou ça a été le hasard ? ah non hasard certainement pas mais c'est parce que tout simplement c'est une artiste sociale qui valorise les petits les souffrants et puis n'oubliez pas que la RDA plus tard s'est désignée comme Arbeiter und Bauernstand et qu'est-ce qu'elle a représenté des Arbeiter et des Bauern des ouvriers et des paysans donc il y a eu une captation idéologique peut-être que Sylvie enfin il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi pour le dire mais c'est absolument pas un hasard ça c'est clair bon ce que je peux dire quand même c'est que la résonance de son oeuvre a été beaucoup plus large que dans le milieu strictement de l'art puisque dès 1945 donc c'était même pas encore la RDA à Dres c'était la soviétische Bezatung Sonne la zone d'occupation soviétique il y a eu une danseuse Dore Hoyer qui a fait des danses pour Kete Kovic et ça n'a pas plu aux autorités je voulais demander qu'est-ce qu'on sait de son ressenti sur l'évolution à la fois politique et artistique de la Russie sous Staline après cette fameuse expo de 32 est-ce qu'elle en parle à un moment donné ou non très peu je pense que de toute façon il y a un moment où il y a plusieurs facteurs dans son journal elle est fatiguée elle a moins de temps il y a des grands espaces de temps où elle ne note rien dans son journal ensuite il y a la crainte que son journal tombe entre des mains qu'il ne faudrait pas et puis évidemment à partir de 33 là elle est encore plus sur ses gardes et donc c'est extrêmement laconique ou lapidaire toutes ces mentions non c'est assez difficile alors on a des images que là je n'ai pas montrées elle a beaucoup elle a fait des affiches pour aider la Russie le peuple russe qui souffrait de la faim lors de la nouvelle politique économique mais elle ne s'est pas trop prononcée comment dire sur les spécificités du régime politique elle voyait le fait qu'il y avait la paix que globalement le pays revenait à une forme d'ordre et je pense qu'elle était peut-être moyennement informée encore que et elle a écrit quand même un texte dans les c'est Isvestia ou c'est en fait elle s'est faite un peu piégée parce que c'est quelqu'un qui s'est présenté comme un collectionneur russe et qui en fait donc est venu l'interroger etc et ça c'est ensuite elle a été inquiétée par la Gestapo qui lui a demandé pourquoi elle était allée livrer toutes ces informations à ce pseudo collectionneur en fait qui était journaliste donc voilà elle s'est retrouvée en fait piégée par cette histoire c'est 43 alors les Investia là c'est le texte où c'est déjà où c'est déjà 36 ouais voilà c'est le texte est reproduit vous le trouverez d'ailleurs ce texte il se trouve à la fin du gros catalogue donc l'histoire 36 l'affaire donc des Investia ouais ça veut dire qu'il est il se trouve ça veut dire qu'il est l'affaire il se trouve à la fin qu'il est à la fin l'affaire